bonjour c'est frédéric pour le nouvel automobiliste je vais vous résumer l'essai de la mclaren gt par romuale terranova un essai réalisé en août 2021 certains cherchent le dépaysement en visant une destination sur le gps et en y emmenant les enfants qui s'impatientent sur la banquette arrière du suv familial pour d'autres qu'importe la destination c'est le voyage qui compte c'est pour cela que les britanniques ont confectionné la mclaren gt sur la route de paris à cherbourg et à travers les lacets du bocage normand voyons comment le constructeur de walking souhaite réinventer le grand tourisme voiture sportive performante ou voiture avec un espace de chargement suffisant pour voyager pourquoi choisir c'est ce qu'affirme mclaren avec sa gt néanmoins il faut tout de même bien choisir son passager puisqu'il n'y a qu'une seule place en plus de celle du conducteur et bonne nouvelle mclaren annonce tout de même près de 570 litres de volume de coffre soit autant qu'une mercedes-benz glb pour y parvenir il faut composer avec un coffre avant de 150 litres et 419 litres d'espace sous le long hayon arrière vitré n'en attendait néanmoins pas pour autant une praticité exemplaire en effet le volume à l'arrière s'étend tout en longueur et prend place juste au dessus du moteur central arrière on ne va rien vous apprendre mais un v8 4 litres biturbo monopolise beaucoup de volume et la hauteur de stockage est donc limité c'est d'ailleurs le même moteur m 840 te que l'on retrouve dans la mclaren senna ou la 720 s mais qui d'ici rabaissé à 620 chevaux et 630 newton mètres de couple pour gagner en souplesse et en confort quoi qu'il en soit selon mclaren l'espace entre ce moteur et le hayon électrique permettrait d'embarquer un set de clubs de golf ou deux paires de ski conclusion voyagez léger avec le petit coffre avant mais partez tout de même avec des skis à l'arrière pour l'occasion mclaren a dû modifier la cellule en fibre de carbone qui accueille ses occupants afin d'ajouter un plancher sous le hayon arrière cette monocèle 2t intègre donc maintenant une structure spécifique en fibre de carbone avec un moteur qui peut atteindre plus de 500 degrés à par endroit ce nouveau plancher a aussi la lourde charge d'isoler le coffre arrière qui ne doit pas atteindre plus de 40 degrés pour y parvenir le refroidissement est primordial d'imposantes écopes latérales viennent alors apporter un flux d'air nécessaire moteur central arrière immense hayon vitré généreuse brise d'air latéral les bases du design de la mclaren gt sont posés le reste à l'avant n'est qu'élégance et fluidité avec des courbes douces et raffinées la face arrière quant à elle laisse présager des performances de conduite on retrouve notamment deux pots d'échappement béant ils entourent une grille qui laisse entrevoir quelques entrailles de la bête et surplombe un immense diffuseur c'est un appel à la conduite rien de plus 6 heures du matin il est l'heure d'ouvrir la large portière en élytres qui s'élève pour enjamber la structure cellulaire et se glisser dans les sièges en cuir chauffant et électrique pas de doute nous sommes bien à bord d'une routière mclaren cherche à nous propulser dans un cocon bien plus précieux que dans tous ses autres modèles ici pas d'alcantara ou de carbone tout est garni d'un cuir tendre et épais tout sauf les montants du pare brise en plastique dur et quelques commandes qui peuvent paraître daté certaines finitions et pliures laisse aussi parfois un cachet artisanal dommage mais l'esprit global reste raffiné une pression sur le bouton de démarrage et le moteur gronde contre les parois étroites du garage désolé chers voisins vous qui habitez juste au dessus mais voyez le bon côté des choses le v8 de la mclaren gt et ses bruits d'échappement sont probablement les plus discrets de la gamme s'extirper ensuite de paris avec son asphalte irrégulier souvent abîmé et jonché de portions pavées mais directement à rude épreuve les suspensions hydrauliques pilotées électroniquement en mode confort il faut noter un impressionnant travail de filtration des aspérités de la route certes on ne profite pas non plus de la douceur d'une rolls royce au vu du caractère sportif de la voiture mais c'est tout de même très étonnamment confortable pour une voiture sportive de ce niveau comme toujours chez mclaren c'est avec des molettes au niveau de la console centrale que l'on peut modifier le comportement de la boîte de vitesse et du moteur ces deux niveaux de réglages permettent une personnalisation précise de la conduite en trouvant un juste équilibre entre ces deux éléments mécaniques et les conditions de roulage pour s'en convaincre rien de mieux qu'un road trip en direction de la féerique route des cas avant d'atteindre la normandie quelques centaines de kilomètres sur autoroute permettent de constater que c'est ici que la mclaren gt consomme le moins de carburant si l'on oscille entre 20 et 30 litres au 100 en zone urbaine en fonction la densité du trafic la consommation devient nettement plus raisonnable à 130 km heure et tombe à 10 litres au 100 c'est également sur voie rapide que l'on constate malheureusement des bruits d'air très désagréable il faut dire que le dessin extérieur et les larges parties vitrées ne cachent pas les efforts aérodynamiques du véhicule provoquant des bruits incommodants pas de chance on ne peut pas non plus se rabattre sur le système audio pas particulièrement séduisant les basses sont bien trop accentuées les différentes tonalités ne se distinguent pas suffisamment et la spatialisation du son est très moyenne car cela ne tienne le train à vent léger le bon équilibre global de la mclaren gt n'attendent que les virages des routes départementales du cotentin qui ne sont maintenant plus qu'à quelques encablures et elles laisseront également de côté le bourdonnement du moteur qui dégage un son étouffé lorsqu'on est en sous régime à cause de la boîte de vitesse qui a tendance à passer un ou plusieurs rapports en trop en mode automatique le soleil commence à surgir de l'horizon et les dunes de biville nous accueillent dans un décor enchanteur c'est donc ça le grand tourisme rouler et s'émerveiller simplement rouler pour le plaisir de voyager et découvrir des environnements sublime c'est le début d'un périple et surtout à partir de maintenant que la mclaren gt est vraiment dans son élément prête à avaler du bitume et enchaîner les virages le long du littoral normand confortablement installé dans une voiture chargée de bagages et pourtant admirablement rapide c'est le moment de profiter de routes fabuleuses dans un environnement éblouissant c'est donc également l'occasion de tirer parti du potentiel de la gt en passant le moteur en mode sport et la boîte en mode manuel première deuxième troisième le 0 à 100 km heure est abattu en 3,1 secondes et très vite on plonge dans un court virage à gauche débouchant sur les falaises du nez de jaubourg on hésite presque entre hausser le rythme et rétrograder pour s'arrêter et profiter du paysage en réalité on fait les deux l'utilisation des palettes au volant est un régal extraordinaire elles sont larges et tombent toujours sous les doigts en plus elles permettent de changer n'importe quelle vitesse avec une facilité déconcertante puisque les palettes sont solidaires l'une de l'autre et chacune permet en la poussant ou la tirant de monter ou descendre un rapport le train avant est acéré et on se sent rapidement en sécurité grâce au positionnement central du moteur qui offre un très bon équilibre en courbe l'efficacité mclaren est bien là avec un moteur avant ou arrière ce ne serait clairement pas la même chanson le v8 est loin de s'essouffler sur ses routes scéniques à partir de 3000 tours par minute les turbocompresseurs montent au créneau à partir de 5500 tours par minute c'est l'explosion de performance et de sensations le train arrière est rivé au sol avec une électronique à la permissivité bien calibrée la voiture avale les virages avec facilité et en redemande toujours plus à l'approche du cap de la hague les freins surprennent toujours autant mclaren gt est ici équipé de freins en céramique particulièrement redoutable d'efficacité en conduite très sportive un vrai système de freinage de compétition c'est déroutant pour une voiture qui se veut plus gt que voiture de piste mais c'est surtout surprenant à basse vitesse où l'on manque de dosage et d'efficacité finalement mclaren gt est stupéfiante et nous fait presque oublier tous nos repères automobiles elle consomme moins de carburant quand elle va vite elle devient vraiment à l'aise quand elle va vite elle fait preuve d'encore plus d'adhérence quand elle va vite et montre un freinage mordant uniquement quand elle va vite c'est parfois contre intuitif mais l'essentiel est là l'efficacité en conduite sportive les kilomètres défile au compteur et on remonte une côte sauvage jusqu'à cherbourg pour faire le plein de carburant une fois arrivé dans un espace plus densément peuplé le regard des piétons et usagers de la route de redevient omniprésent il y à les passionnés qui sortent leur smartphone les curieux avec des étoiles dans les yeux ou les frustrés qui rejettent l'automobile chatoyante il faut reconnaître que le dessin galbée de la voiture sa rare couleur kyanos blue ses portes en élite où le bruit de son moteur ne permettent pas de passer inaperçu et oblige à devoir assumer ce regard social pourtant tout n'est pas somptueux et dispendue comme par exemple le système d'infotainment qui semble d'une autre époque et au volant ça ne compte presque plus à bord d'un tel écran avec de telles sensations au volant on ne cherche même pas à regarder l'écran tactile de 7 pouces les yeux sont rivés sur la route et les paysages qui défilent les quelques boutons essentiels à la conduite tombe sous la main et on s'y retrouve très vite sans chercher à l'écran des options cachées dans d'innombrables sous-menus près de 1000 km de plaisir au volant plus tard on relève une consommation moyenne de 15,7 litres au 100 honnête au vu des performances mais on voit mal comment les prochaines générations ne pourront pas s'électrifier pour être commercialisable en europe la mclaren artura ouvre déjà la marque dans ce sens à partir de 199 1500 euros notre modèle dc atteint plus de 240 mille euros avec ses options si on en doutait encore c'est une voiture déraisonnable mais la mclaren gt fait partie de ces rares voitures pour lesquelles on tombe amoureux rationnellement la concurrence a peut-être des arguments solides que n'a pas la gt pour une utilisation quasi quotidienne porsche ferrari ou aston martin ont parfois plus d'équipements de sécurité ou de confort ou un infotainment plus abouti voire un design plus discret mais au final quelle que soit la vitesse de conduite aucun ne procure les sensations de cette gt et mclaren réussit à ajouter un supplément d'âme qui lui fait tout son charme voilà cet essai de la mclaren est à présent terminé n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site d'une nouvelle automobiliste à bientôt